Un cortège solennel dans les rues de Vingtron. Les sapeurs-pompiers des Vosges ont défilé samedi dernier pour leur rassemblement départemental annuel. Dans les rangs, une majorité de volontaires. Ils sont de 1800 sur notre territoire et 312 jeunes se forment à leur côté. On était autant de filles que de garçons. Maintenant, on est plus. Et il n'y a pas beaucoup de filles dans les sapeurs-pompiers. C'est génial de participer et de faire partie de ces 18%. Et de ne pas dire que c'est un métier pour les hommes. Et ça fait du bien. La coopération, c'est un esprit d'équipe vif. C'est sauver des gens pour risquer sa vie. C'est quand même un grand devoir. Au niveau des interventions, on note un recul. En 2021, 25 487 recensés, soit 11% de moins qu'en 2020. Cela représente tout de même en moyenne 70 interventions par jour. Dans des conditions de moins en moins simples. Ici aussi, les sapeurs-pompiers font face à une hausse des violences et autres incivilités. Récemment, nous avons des équipages d'une ambulance dans l'ouest du département qui a été agressée verbalement par la victime qu'il venait secourir. Donc effectivement, les sapeurs-pompiers des Vosges sont également touchés par les agressions physiques ou verbales. Comment on répond à ça ? Nos équipes font preuve d'un professionnalisme hors pair, d'une sérénité et d'un calme. Et le service, par l'intermédiaire de son président du conseil d'administration, porte systématiquement plainte. Sur l'année 2021, on est à peu près à une quinzaine de plaintes. 109 centres de secours sont implantés dans les Vosges. Une couverture plus importante que dans les départements limitrophes. La Meurte et Moselle en comptent 68 et le Haut-Rhin, une trentaine. Les Vosgiens et les Vosgiens sont à 10 minutes d'un point de secours. C'est ce qu'on appelle le maillage territorial. Nous l'avons voulu de proximité parce que c'est important. Dans les grandes catastrophes, quand il y a des tempêtes, quand il y a des inondations, de la neige, du vent, on s'aperçoit que la proximité, c'est quand même la garante d'un secours. Fidèle à leur surnom de soldat du feu, les sapeurs-pompiers Vosgiens se préparent au risque grandissant d'incendie. L'aéroport d'Épinal-Mirecourt peut accueillir un avion bombardier d'eau depuis un an, même si pour le moment 80% des interventions annuelles concernent des soins d'urgence à domicile. Poussé par la passion, c'est notre vie qu'on livre.